j'ai enterré mon fils avec beaucoup de souffrance alors 40 jours après je dis fallait que j'aille sur Toulouse j'allais voir qu'il était Mohamed Marra pourquoi autant de haine de tuer cette victime gratuitement pourquoi et je me suis trouvée dans sa cité le film il parle il parle à nos jeunes il parle aux gens qui travaillent sur le terrain et parle aux familles c'est important et ça peut servir même dans l'établissement scolaire ça peut réveiller les profs pour aider aussi nos jeunes parce que certains jeunes qui sont fermes et on sait pas pourquoi et c'est seul on sait pas pourquoi et c'est là qu'on peut tendre la main à nos jeunes de pas les laisser livrer eux-mêmes et j'ai dit s'il vous plaît savez-vous où il habite Mohamed Marra il y en a un qui a sourié il m'a dit madame vous regardez pas la télé vous lisez pas les journaux Mohamed Marra c'est un martyr c'est un héros de l'islam il a mis la France à genoux et je l'ai regardé j'ai dit vous savez la dame qui est en face de vous là je suis la mère de Ahmed vous dites Mohamed Marra c'est un martyr ? Mohamed Marra il a mis la France à genoux Mohamed Marra c'est un assassin tout simplement un assassin j'ai un fils qui était mort courageux il est mort debout il a refusé de se mettre à genoux et j'ai dit il m'a laissé ce message pour moi il a laissé le message pour le monde entier alors j'ai pas le droit de baisser les bras et je veux pas voir un autre mère et je veux pas voir une autre mère souffrir comme moi parce que la souffrance vous pouvez s'habiller vous pouvez voyager vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais le vide à l'intérieur il n'y a personne qui le remplit et ça c'est quelque chose à vie pour moi c'est ça alors j'ai pas le droit de baisser les bras aujourd'hui pour nous tous pour le monde entier savez si vous sauvez un vous sauvez l'humanité alors j'ai pas le droit de baisser les bras voilà ça s'arrête pas ça s'arrête pas aujourd'hui la France est en deuil il faut qu'on n'arrête ça